je vous fais un petit voyage dans le festival là je viens de passer le tapis rouge ce soir vous voyez là il y a les interviews qui se tiennent et le tapis rouge derrière moi ce soir c'est un day red carpet comme on appelle ça parce que c'est la clôture de Stine Bridge qui est la partie industrie du festival et on a plusieurs Tunisiens en compétition puisqu'il y a des projets en développement il y a des projets en post-production comme celui de Nejib El-Khavi il y a Mehdi El-Mili il y a pas mal de projets qui sont là donc j'espère qu'on va applaudir et crier pour eux j'essaierai de vous faire des vidéos après vous amène avec moi ? le concept de Dari Dari normalement c'est que tu es dans Dari et que tu es dans Dari il faut bien avoir il faut bien avoir je suis dans Dari 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 c'est sûr mais c'est sûr que ça c'est pas ma maison c'est sûr c'est un peu grand et encore là je suis arrivée parmi les premiers pour pouvoir vous parler il n'y a pas encore tout le monde ok tu as plusieurs casquettes c'est pour ça que tu es si présente dans les festivals il y a Enisa l'actrice Enisa la réalisatrice Enisa la productrice ça frise, je ne te vois plus je suis là je change combien de fois de casquettes par jour ? j'en sais rien tous les jours non finalement c'est toujours moi mais c'est plus des perspectives différentes sur les projets après là c'est sûr qu'en tant que réalisatrice d'abord c'est tout nouveau pour moi et c'est une démarche plus intime donc ça me fait beaucoup plus peur mais effectivement j'étais là en tant que réelle mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire des rencontres sur les projets que je suis en train de développer de parler au fond de... voilà peut-être un petit peu de l'homme accélère derrière mon masque mais je ne sais pas en fait c'est comme c'est comme la manière dans laquelle je me suis mis à faire tout ça ça a été un prolongement naturel finalement de ma volonté de raconter des histoires qui me correspondent et d'être libre la comédienne elle est en représentation permanente j'ai vu la première fois et j'ai beaucoup eu le temps et j'ai beaucoup eu le temps je n'ai pas eu de renseigner mais j'ai vraiment je ne sais pas je n'ai pas eu de renseignations je n'ai pas eu de renseigner elle n'a pas eu que j'ai eu de renseigner elle est très bien c'est celle qui est elle est très bien et je ne sais pas et j'ai eu de renseigner quelqu'un qui sait absolument penser l'image et qui me connaît très bien, et qui connaît plein de créateurs. Donc, il y en avait que je connaissais, celui que je parle d'aujourd'hui, qui est Hedy Benmemi, Benma. Mais il y en avait d'autres qui m'ont fait découvrir. Et voilà, donc il a un peu chaudronné ma valise, mes valises que j'ai toujours d'importe où, du coup. Et donc, cette fois-ci, j'ai été un peu prise en... Donc, ouais, mais c'est à la fois superficiel et en même temps, ça fait partie aussi de la partie de ce métier qui fait rêver les gens et qui leur donne envie parfois de pousser une salle de cinéma pour aller voir un film quelque chose de plus difficile auquel ils ne se seraient pas confrontés habituellement. Et puis, en ces temps moraux, c'était aussi sympa de ressentir que ça faisait sortir les gens un peu d'actualité un peu compliqués, même si ça ne change pas et qu'on est restés constamment sur nos téléphones à lire les articles et à se tenir au courant. Mais bon, voilà. Des fois, on se disait, oui, il y a quelque chose... Pourtant, on s'est dit, non, le slogan de ce festival cette année, c'est « Stay Dreaming ». Et il va falloir. Parce qu'en plus, quotidien, on est tous des galériens. Tu le sais, ce métier du cinéma, surtout dans nos pays et surtout en Tunisie, on n'a pas d'industrie, contrairement à l'Égypte, par exemple. C'est vraiment un métier extrêmement artisanal, extrêmement plaisant aussi pour les gens qui le pratiquent. Et donc, temps en temps, pouvoir mettre sa plus belle robe, être fier des filles, vendre les uns les autres, encourager, ça donne de l'énergie pour tout. On est dans l'ombre en train de galérer. Alors, ça me faut, on a la connexion entre Ossoua et Asaat, mais ce n'est pas grave. On profite, Denis, ça comme on peut. Et ici, on a parlé à l'Houé, justement, qu'il y a des sœurs de polémique, deux polémiques, avec un tour de Túnis, l'arbeil qui s'envoquait à vous dans le Buna, il s'est dit qu'il y a des sœurs de Covid-19, et qu'il y a des sœurs de Covid-19, et qu'il y a des sœurs de Covid-19. Tu viens d'expliquer avec « Stay Dreaming » que la vie continue, « The show must go on ». Et sœurs de polémique, un autre sœur de polémique, ou qu'il y a des sœurs de Covid-19, ou qu'il y a des sœurs de Covid-19, ou qu'il y a des sœurs de Covid-19. Ce genre d'événement, les tapis rouges, ça permet d'attirer l'attention des gens, et ça a le revers de la médaille, que ça te met aussi en exposition, et ça te met un peu en danger. Mais, ça a un non ce qui s'est passé, ça s'appelle du slut-shaming, et je suis absolument contre ça. Sarah El-Abi fait ce qu'elle veut, elle est magnifique, si j'avais ces jambes, on ne peut pas se faire plus en plus en plus. 5 ou 5, ça a l'air. Toutes les filles qui ont le courage de dire « Je suis belle, je suis jeune, et je le montre, et je suis dans la vie. » Et j'ai adoré cette pose, les bras écartés. Tu zappes la photo, à la limite, elle ne te plaît pas comme actrice, ne la regarde pas, tant d'actrices qui font des choses très diverses. Mais cette manière de ramener constamment ces « le d'un homme » ou « l'ib » ou « le drachnaya » ça suffit. Pourquoi ils ne disent pas aux mecs ventripotents ? « Vraiment, car ils ont le régime, je suis bien, ils ont le maître au drachnaya, ils ont le tapis rouge, ils ont le drachnaya. » Jamais il n'y a de critique sur les physiques masculins. Ça tombe toujours sur les nanas. « Toute cette culture, ils ont le droit de leur image, etc. » Sarah échappe à ça, et tant mieux. Je ne ferai peut-être pas les mêmes choix qu'elle, mais je suis hyper contente qu'elle les fasse, et qu'elle soit libre, et je serai toujours aux côtés de toutes les nanas qui le feront. Que ce soit après le Covid, je comprends. On avait vraiment ce sentiment-là de se dire « je bin » et on fait hyper gaffe ici. Ce qui m'a rendue le plus contente, vraiment, ça a été que ce festival, ou Mastalan Cinémède, les quelques festivals qui se sont tenus, ou à la Malmo, auquel j'étais aussi, ont prouvé qu'on pouvait mettre en place des conditions de sécurité sanitaire dans le cadre de la fréquentation, dans le cadre de la cinéma. Et donc, on pourrait le faire. « M'a un seul moment » qui regroupe en un seul moment plein de gens et c'est resté safe, il n'y a pas eu de cluster, et on porte nos masques dans la salle, et on se lave les mains à l'entrée, il y a du gel à disposition, où ils nous prennent la température à l'entrée et à la sortie. Ça prouve que je sais qu'on a tendance à se dire l'économie de Taïcha où on vit une catastrophe sanitaire, mais là, on est un secteur, on a un secteur aussi économique, c'est des familles qui travaillent, et on a besoin de continuer à exister, et en plus, on est là pour vous, pour vous faire réfléchir au monde, pour vous faire rêver. Je suis une fardou comme... N'est pas que. N'est pas que. N'est pas que. Surtout pour vous rappeler l'humanité, pour se serrer les coudes, pour se dire pourquoi on est en train de se battre contre le Covid aussi. Pour... Et donc, c'est ça l'aspect le plus important pour moi. Après, voilà, cet aspect sur les gros festivals comme Cannes, comme Gouna, comme Le Caire, comme du Tapis Rouge. euh... Ah, c'est ça l'aspect de la petite fille que j'étais. Le rêve, ça m'achnie. C'est bon. L'aspect du Tapis Rouge, j'ai choisi de me dire que ça fait partie du rêve. Je me rappelle de la petite fille que j'étais, qui fantasmait sur les belles robes et sur les films, les comédies musicales et le vieux Hollywood, etc. Et c'est aussi une des... Après, entrer curieusement dans le cinéma et découvrir des films plus exigeants. Donc, je me dis que ça peut être une porte aussi. C'est aussi une plateforme pour promouvoir nos designers et moi, j'en suis fière. J'ai porté, là, cette saison, que des Tunisiens et un designer libyen. Et je suis hyper contente parce que c'est aussi un secteur de création et c'est un secteur aussi économique qui est très, très, très mal mis en valeur, Fiblen. Très mal. Nous allons à le cinéma et nous allons parler de ton dernier bébé, Le Bain, le film de la famille qui a été créé avec le mariage et le mariage. Comment vous allez parler ? Alors, le film de la famille est le nom du Bain, Le Bain. Il s'appelle Mohamed El-Déhich, Hél Aïed et un petit garçon génial qui est un petit garçon qui est une découverte absolue et un cadeau de la vie. Le film démarre comme une comédie et c'est un papa qui se retrouve le troisième mois de la famille de la famille de la famille de la famille ou le mariage quasiment à la famille de la famille de la famille et de la famille de la famille de la famille panique à babor. Donc, on pense suivre un peu un peu un peu lourdeux mais finalement, petit à petit, on va se rendre compte que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a des choses plus obscures du passé qui vont émerger. C'est un film un peu particulier qui me tient beaucoup à cœur qu'il a été sélectionné au cinéma d'Urouni. « Rdout Farlalabed » vraiment est très touchant. Il y a beaucoup de gens qui viennent me raconter des choses très personnelles après le film. La presse a été plutôt positive, « Rabi Yostur ». Voilà, après, Kimakotlac, je me sens très vulnérable dans ce rôle de réalisatrice. Donc, c'est mon deuxième court-métrage et comme le premier, il questionne des thématiques liées à la famille et liées au malentendu au sein de la famille. Oui, et on va aussi parler d'un autre de tes bébés en tant que productrice, « Manajamch, manahkish, à l'éseg de Carthage » d'Adriano Valerio que tu as aussi co-produit. Je suis sûre, tu ne sais pas, c'est une série maroumine beaucoup rapprochée pour le documentaire. Oh oui, il faut voir ce court-métrage documentaire qui est entre documentaire et fiction, qui est hyper intéressant et l'Hammel Shfin a un moment assez fort historiquement. Voilà, c'est les APA qui l'ont co-produit avec principalement, pas moi, mais Olfa Benachour. Donc, je suis hyper contente que Olfa prenne sa place aussi de creative producer et de productrice au sein des APA. Donc, c'est surtout son projet à elle au sein des APA, même si on a été derrière aussi l'autre chez Achouer et moi-même. Et voilà, on a eu le bonheur de voir ce film faire une très, très belle première pendant la Mosse de Venise et on lui souhaite une super carrière. Inch'Allah. Enissa, mille merci. Merci. Je vous souhaite que vous avez une super production et que vous avez envoyé un spécial pour le groupe. Enissa, wouh ! Je vous souhaite que Enissa pour ce qui vient. Je vous souhaite une longue carrière. Je vous souhaite d'avoir le courage de continuer à raconter des histoires personnelles. Je vous souhaite d'arriver à trouver un équilibre économique pour nos films et puis là, nous avons tous que vous croisez les doigts les jumeurs qui ont des projets là, dans la plateforme et qui ont besoin des sous. Mais vous, vous avez peur d'oublier des gens mais là, les romans en compétition c'est surtout Mardie Hemi et Moufid Afdila et Najib Belkavé. Ils sont là les deux gros représentants de projets présents et on croise les doigts pour eux. Après, en compétition qu'au métrage il y a moi il s'est mis de Lily. Voilà. Et on verra c'est demain ça. Si vous voulez je vous ferai des vidéos aussi. Parfait, tu nous tiens au courant Enissa. Mainsi, j'ai un petit cadeau pour toi. Moul, donc moul de Mabrouk et c'est un petit cadeau. Je ne sais pas, c'est un petit cadeau. J'ai un petit cadeau. C'est un petit cadeau. c'est un petit cadeau. – Sous-titrage FR 2021